Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile J'ai fait beaucoup d'avancements sans vous et sans vidéo Tout simplement parce que j'avais décidé de ne pas faire de Goulter le Clochard pendant les vacances Vu que j'ai fait pas mal d'astuces Kama Et en fait ce que j'ai fait c'était très 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 dispersé pendant pratiquement 2 semaines Donc j'ai fait vraiment chaque chose, je faisais pratiquement une chose tous les 4 jours Donc je trouvais ça plutôt difficile à vous filmer et après à vous mettre ça en place correctement pour que vous compreniez Mais en tout cas voilà, j'ai fini, petite indication, je n'ai pas encore fait de forge magie sur ma strigine Mais je vais juste vous montrer un petit truc, voilà, ma vita atteint quand même les 4866 vitalités Donc ce qui est plutôt vraiment très très correct au niveau de la vitalité, au niveau des stats aussi vous allez voir que c'est plutôt très très bien J'ai pu hier jouer pas mal de Coliseum, hier soir j'en ai fait 5 Donc j'en ai gagné 4 sur 5, le nouveau système de Coliseum alors là je l'adore De devoir mettre autant de Coliseum à gagner et plus un gain de Coliseum journalier etc C'est extraordinaire vu que les gens vont faire en sorte de jouer tout le temps pour gagner un maximum de Coliseum Donc maintenant les Coliseum on va les trouver en 2 minutes Donc ça c'est vraiment une bonne chose de la part d'Ankama, pour ça je les adore Donc pendant toutes les vacances etc j'ai pu en faire, là vous voyez que j'ai quand même 2380 Coliseum Parce que j'ai dû acheter mes galets pour crafter la strigide J'ai dû acheter 6 galets brasilien, mais ça monte très très vite Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se parchoter les cas assez facilement Donc là vous voyez que Kevin a joué tout simplement ce matin Donc il a mis son petit chapeau slip Moi je vais remettre mon chapeau gland Voilà, et puis on est parti tout simplement pour vous parler un peu des stats Alors au niveau de la strigide, bon vous saviez que j'avais toutes les ressources Il me manquait vraiment pas grand chose, il me manquait principalement les galets Et des ailes de sinistre au fou, donc j'ai décidé de la crafter sans vous Ça ce sont tout simplement les J-Craft J'ai pas encore fait des FEM sur aucun item Donc je vais vous montrer l'amulette, tout simplement il manque quand même 50 de vitalité Il manque pas mal de puissance, au niveau de la sagesse c'est plutôt pas mal Au niveau des dommages critiques c'est plutôt parfait Au niveau des résistances critiques j'ai pas le plus haut de jet, donc je suis content Mais au niveau des résistances je crois que ça doit monter à 8 et à 8 Donc voilà, ici je peux encore gagner 4% de résistance Au niveau de la ceinture, voilà pareil, il me manque quand même encore 40 de vitalité Au niveau de la sagesse c'est très très bien, c'est de jet parfait Au niveau de la puissance il va me manquer Au niveau des coups critiques c'est bien Au niveau des dommages je pourrais faire mieux Même si je pense, peut-être pour simplifier le FEM Sacrifier une des lignes de dommages sur la ceinture Qui je pense sera peut-être la ligne neutre Et peut-être aussi les soins on verra bien Mais sinon, là ici aussi, un jet qui est vraiment pas mal Malheureusement la vitalité est pas au top Au niveau des bots, là je trouve que c'est limite le jet le plus intéressant de Kraft La vitalité il en manque que 25, la sagesse est plutôt stable Il manque 9 de puissance, là le PM Les dommages sont pas trop pourris Le malus en résistance critique est plutôt bof Et les 7% de résistance feu, donc ça c'est cool Le bonus de la panoplie, je sais pas si vous en avez déjà parlé 1 PA, 20 dommages critiques, 50 puissance et 100 vitalité Donc ça voilà, voilà la strigite que j'ai craftée Un peu près, ça m'a coûté combien pour finir ? Donc ça m'avait coûté déjà pas mal de camas Là pour la finir, honnêtement, les brasiliens je les ai eu gratuitement Pour la finir j'ai dû encore y mettre 5 ou 6 millions Mais franchement ça vaut vraiment le coup Au sinon, le voile d'encre La grosse grosse histoire du voile d'encre C'est quelque chose qui est plutôt compliqué à expliquer Alors normalement, il y avait une personne qui m'avait dit que sur Alistair Il y avait des voiles vraiment pas chers, des voiles à 7 millions Tout simplement, j'y étais sur Alistair J'avais vérifié, donc les voiles n'étaient pas à 7 millions Mais les voiles étaient un peu plus chers Mais ça restait toujours intéressant de les acheter Et en fait, le temps que je fasse le transfert avec un personnage Avec les camas sur Alistair Que mon transfert se fasse Tout simplement, le prix des voiles avait beaucoup augmenté Et du coup, même si je revenais avec un voile Du coup, ça me revenait plus cher qu'acheter Que d'acheter en fait un voile sur huilette Donc en fait, j'ai ramené ma mule Sans rien, avec les camas Et du coup, j'ai acheté un voile Qui est quand même très très joli Il faut l'avouer En fait, il va me manquer Bah rien du tout Voilà, je croyais qu'il me manquait un dommage Mais, ah si, voilà, c'était ça le malus Il va me manquer un peu de sagesse Mais sinon, c'est plutôt cool Donc c'est un voile d'encre que j'ai acheté à 50 Pour 14 millions, si je ne me trompe pas Donc c'est vraiment pas cher pour les jets qu'il y a Par rapport aux jets qu'il y a en HDV En plus, il y a un petit exo résistance critique Bon, moi, ça ne me fait rien du tout Moi, je voulais juste un jet parfait Au niveau de la vitalité, c'est parfait Au niveau des stats, bon, il manque 4 en force Et 2 en intelligence, on ne va pas rechigner Voilà, la sagesse, c'est pas terrible On a les 3 coups critiques Le PO et les 10 dommages Et les 10% partout Donc ça, c'est plutôt intéressant Sinon, au niveau de la coiffe Le chapeau lisson Alors, pourquoi j'ai pris cette coiffe ? Donc déjà, avant, j'avais la coiffe Glourceleste Et je suis tombé sur le chapeau lisson Donc, chapeau lisson pour vous donner une idée De qu'est-ce que c'est ? On va dissocier avec ma coiffe obligante C'est cette coiffe-là C'est la coiffe du lapin Super cute Ça fait un peu très playboy Je peux vous l'avouer Hop, attendez, on va essayer de zoomer Ça fait très playboy Avec les petites oreilles de lapin Donc, j'ai pris le chapeau lisson Tout simplement pour ça Voilà 5% de résistance dans tous les éléments Sauf l'élément neutre La puissance Donc, la coiffe donne normalement 42 puissance Les 5 coups critiques 1 PO Qui me semblait quand même important C'est pour ça que j'avais pris la coiffe Glourceleste surtout Et de la vitalité Alors, le jet est un peu low au niveau de la vitalité 250 normalement Là, il y a déjà un over de 14 Vous pouvez voir ici Bon, les dommages sont pas terribles Terribles Mais c'est pas très très important non plus C'est pas le plus important sur cette coiffe Le plus important, c'est quand même ça Qui est plutôt cool Il y a des esquives et des retraits Alors, moi, sur les cas flip Ce qui m'intéresse Ce sont quand même les 7 esquives PA et PM Ce qui m'intéresse surtout moins Ce sont tout simplement le retrait PA et le retrait PM Limite, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup moins C'est le retrait PA Donc, je pense peut-être sacrifier le retrait PA Pour pouvoir encore monter ma vitalité Et pourquoi pas sacrifier aussi un peu de retrait PM Je verrai bien Mais le retrait PA, ça c'est sûr que je le sacrifierai Donc, sinon au niveau des ventes Comment je me suis fait ? Donc, vous voyez que j'ai 10 millions de kamas ici Comment j'ai fait ? Tout simplement pour avoir la kama Donc, vous savez que pendant le Goulter de Closhares Même au niveau des vidéos C'était surtout sur la bêta C'était pas sur l'officiel Pendant deux semaines J'ai fait des Asus Kama Donc, que ça soit métier, etc J'ai fait beaucoup d'FM J'ai vendu beaucoup de Janot, PAPM Et j'ai fait aussi de l'achat-revente Qui s'est soldé soit par des échecs Restentissant d'ailleurs Je vais vous donner un exemple Soit par des choses vraiment très très bénéfiques Comme l'achat de parchemin Par stack de 10 Qui était beaucoup moins cher Et les revendre Ce qui me faisait à peu près Par stack de 10 Un bénéfice de 500 000 Et vous faites ça sur 15 jours Il y aura toujours 3-4 stacks Dans ce cas là Et comme ça, vous faites facilement 2-3 millions par jour Et ça, c'est plutôt intéressant Vu que les parchemins Se vendent plutôt cher Au sinon, ce que j'ai à vendre ici J'ai l'amulette de l'ours céleste Et les bottes de l'ours céleste Que j'ai à vendre Que j'avais pris Vous vous rappelez J'ai l'épée maudite de Seigneur Guerrier La cape Mrs Freeze Le Brasslemming Et le Gélano PAPM Que je dois faire en fait Tout simplement Pour me mettre en mode Épée maudite du Seigneur Guerrier Il faut encore que je travaille sur ce mode Il ne me paraît pas tip top en réalité Et bien sûr J'ai la DD Armure Ici, j'ai la DD Emerald Prune Pour pouvoir monter au niveau des stats Au niveau des stats C'est plutôt bien Bon, attendez Je ne suis pas sur ma DD Je vais monter sur ma DD Ça va changer beaucoup de choses Au niveau des stats Je suis à 4866 de vitalité Donc je vous dis que En faisant tout ce que j'avais dit Je monterais facilement A 5000 vitalité 12,5 5 PO Donc sur la Strigide Si j'ai assez de Kama Vous voyez ici J'ai 10 millions J'ai encore pas mal de choses en vente Je pense facilement Pour pouvoir faire un exo Sur un des items de Strigide Même peut-être au point de sacrifier Peut-être une ligne de dommage Sur un des items On verra bien Au niveau de la vitalité J'ai déjà dit La Sagesse 431 On va regarder tout ça en détail L'esquive PA est de 52 Et l'esquive PM est de 49 Non, l'esquive PA est de 62 Excusez-moi Et l'esquive PM est de 49 Donc ce qui est quand même pas mal Au niveau de l'esquive PA Face au Xel L'esquive PM est un peu plus faible Mais bon, on ne va pas rechigner trop Au niveau des coups critiques Donc ici, je n'ai que 13 coups critiques Donc vous avez été pas mal A me râler dessus Enlève tes trophées puissances Etc Avec l'épée seigneur du guerrier Il va falloir qu'il soit 1 sur 2 Etc Oui, je veux bien Mais qui m'offre un tutu ? Non, en réalité Je pense que ça va être Peut-être le prochain achat Que je pourrais faire Sur l'Ekaflip A moins qu'il y ait Quelqu'un de très généreux Qui m'en offre un Parce que je crois que c'est un peu Un peu trop le rêve On n'est pas sur la bêta Voilà Mais bon, pour le moment Je les garde Parce que sur ce mode là Actuellement, ça ne sert à rien D'être un sur 2 Bah ça pourrait servir Mais ce n'est pas non plus Le plus important Et on gagne quand même Pas mal de force de frappe Avec ces deux trophées Mais sinon, c'est vrai Qu'on monte à 31 coups critiques Mais c'est vrai Que ce n'est pas non plus suffisant Pour être un sur 2 Même avec Trèfle, etc Donc autant pas être du tout Même pas un sur 5 Ça ne sert à rien Donc en fait, autant pas avoir Du tout de coups critiques Actuellement Au niveau de la puissance On monte à 381 de puissance Donc avec par exemple Roux de la fortune Oui je sais Vous avez été pas mal à me râler Parce que j'allais dire Roux de la puissance Roux de la fortune On monte facilement à 581 Plus les stats Par exemple en intelligence On monte à 226 En force On monte à 167 En chance 155 Agilité 155 Donc vous voyez On monte facilement à du 600 Dans tous les éléments Voir même du 700 Dans tous les éléments Donc ce qui reste quand même Très très bien J'ai envie de dire Au niveau des dommages C'est à peu près du 60 Dans tous les éléments Donc ce qui reste très très correct Et au niveau des résistances Je vais peut-être aller à un putsch Ça va peut-être Un peu plus parler pour vous Mais avant d'aller au putsch Tout simplement Je vais vous montrer Mon échec retentissant Actuellement Vous étiez pas mal Vous êtes moqué de moi Parce que j'ai essayé De les vendre en mode marche A la criée En fait aux app villages Et ça a toujours pas fonctionné C'est tout simplement L'achat des clés Nilesa Alors il faut savoir Que moi j'ai acheté 95 clés Nilesa A 80 000 kamas Et je les ai acheté Jusqu'à 110 000 kamas Et je les ai mis en vente Seulement ça se vend pas Et pourtant Voilà vous voyez A 135 000 kamas En fait Il y a beaucoup trop de concurrents J'ai envie de dire J'ai essayé de changer les prix Plusieurs fois etc Vous voyez En fait depuis une semaine On n'en a acheté que 3 C'est vrai que ça fait un peu bizarre Mais voilà Donc je suis obligé de me démerder Actuellement Avec 15 millions de kamas En objet de vente Comme ça Stagné En espérant que Un gros farmer de Nilesa Arrive pour me les acheter Donc on va aller vite fait Au putsch Histoire de vous montrer Un peu ce que ça tape Et je pense qu'on vous laissera là dessus Je pense qu'on pourra faire Peut-être un petit épisode HS De Goulthard le clochard Entre plusieurs choses Histoire de Je sais pas Faire une petite pause Dans tout ce qui est HSA stuff Etc Peut-être vous montrer Quelques astuces kamas On verra bien En tout cas là pour le moment On a pas encore fini Stuffs rigides Donc il y aura encore Des vidéos en tout cas Jusqu'au FM Jusqu'à la finalisation Du stuff Du stuff Du stuff Seigneur guerrier On verra bien Et après on attaquera Tout simplement Le stuff terre Donc qui devrait peut-être Être débuté Si je réfléchis bien D'ici deux épisodes De Goulthard le clochard On verra bien Mais en tout cas là On a déjà la grosse grosse base Ça faisait un bout de temps Qu'on attendait ça Il n'y a pas de putsch disponible Donc on va rester à attendre un peu En essayant d'en choper Donc voilà On se retrouve au putsch Donc avant de commencer le putsch Vous voyez qu'au niveau des sorts Ce que j'ai monté au niveau des sorts J'ai gardé félin-sion Bondu félin Maîtrise des armes Bluff Trèfle Tout ou rien Roulette Top cage Roux de la fortune J'ai gardé le chaton Esprit félin Qui est à peine level 5 J'ai pas monté level 6 Odora Reflex Recop Et le doppel Donc ça veut dire que j'ai encore Beaucoup beaucoup de sorts à monter Je vais essayer de tous les monter Donc j'ai intérêt de faire pas mal de coliseum Pour pouvoir utiliser tous mes sorts Et pouvoir avoir la plus grosse diversité possible Là j'ai vraiment essayer de prendre bluff D'essayer de prendre top cage Recop Parce que je sais que vous adorez le recop Donc je vais essayer de vous montrer un peu vite fait rapidement Pour pas que la vidéo dépasse non plus 10 minutes Je vais essayer bien tout simplement de vous montrer l'intégralité des sorts vite fait Que ce soit bluff Top cage Recop Je vais aussi vous montrer un petit coup d'esprit félin Et un coup de réflexe Et il y a toujours ce bug de punching ball Donc ellipse Donc voilà Il a passé son tour On va se faire une petite roulette On va essayer de se faire un petit boost rapide comme ça Juste avec roux de la fortune Une petite perception Histoire de faire On va balancer un petit recop Un petit recop Oh bah tant mieux Qui va tomber dans un tour Et on va s'amuser avec Oh on va balancer un deuxième recop Histoire de vous faire vraiment délirer Qui va tomber dans deux tours Donc vous voyez ici Premier recop à moins 748 Donc je vous explique pas quand il y a 4 recops cumulés Bon faut y aller pour cumuler 4 recops quand même Mais moins 748 dès le premier recop Ce qui reste quand même très très bien Je vais vous faire vous montrer un petit farm de bluff A moins 443 Je rappelle que c'est sur du Ouf le CC à moins 536 C'est quand même très très douloureux en coup critique Je vous l'avoue Mais bon j'ai pas les moyens de me payer un tutu Et pas la team pour dropper Donc vous voyez voilà Un petit bluff supplémentaire encore à 433 Et un petit esprit Donc ça c'est le combo basique en 12 PA J'ai envie de dire Bluff 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 Esprit félin Vous faites là ici J'ai fait facilement du moins 1200 1600 Et avec le recop à moins 811 Donc vous voyez que ça monte très très vite A du 2400 par tour par exemple Bon c'est sur Je l'avoue C'est sur du 0% de résistance Et sous les armures Feka Et bien tout simplement Ça tape quand même beaucoup moins fort Alors ici je viens de faire une roulette agilité Donc du coup je vais en profiter Pour vous montrer Le sort à réflexe Le rox à réflexe Qui monte quand même à du 600 Sous 400 à agilité Donc c'est pas très représentatif Ici le rox à bluff Etc Vous voyez c'est pas très représentatif Parce que j'étais sous la roulette agile Donc on va passer son tour Histoire aussi de se rebooster Voilà On va refaire un réflexe Histoire de vous montrer Un petit réflexe à moins 419 Donc ce qui reste quand même très très bien Surtout que Vu que c'est que pour mettre l'érosion Je vais vous faire Vous montrer Une petite félin À moins 414 Donc ce qui reste quand même plutôt cool Je vais vous montrer Plusieurs fois au top catch Donc top catch Qui tape quand même D'assez loin Il me manque un PO Donc vraiment c'est pour ça Que j'ai envie d'avoir l'exo PO Parce que ça me stresse D'être qu'en 5 PO Mais bon c'est pas très grave Vous voyez que le top catch De loin Je suis quand même du 369 360 vers cette zone là Donc ça reste plutôt pas mal Et un petit tour Rien Histoire de finish notre adversaire Avec moins 2 PA Vous voyez qu'on lui fait du moins 614 Donc ça reste quand même Très très cool Je vais vous montrer Un petit ROX Avec l'épée Glourson Car on sait jamais On peut peut-être avoir besoin De l'utiliser Un de ses jours Donc je vais vous le montrer C'est pas non plus énorme Vous voyez 453 sans CC Donc c'est pas un truc de ouf non plus Mais après voilà On peut enchaîner par exemple Sur un renvoi de sort Quand on peut rien faire Etc On peut mettre un petit coup D'épée Glourson C'est gratuit C'est pas cher Donc c'est pour ça qu'on le fait Vous voyez que même là Nos boosts avec bluff On monte quand même assez haut On monte à du 328 330 Ça nous offre vraiment Une palette de diversité Assez incroyable Petit mode de poux Avec destin Qui n'est pas du tout monté Donc vous voyez On monte quand même A du 366 Avec un destin Pas monté Donc c'est quand même Plutôt cool On va le finir On va le finir Et petit et ips Je vais vous montrer Une petite surprise Voilà Donc on se retrouve Face à un petit poux A 1500 points de vie Ça suffit largement Il n'y avait pas d'autre poux En fait Il n'y avait pas de poux Disponible Plus THL Ça fait 5 minutes Que j'attends Je vais vous le montrer Juste quelque chose Que vous attendez tous Et vous voyez Le petit icône là Le petit rox A l'épée Du seigneur guerrier Et oui Bon j'ai pas fait de roulette Donc vous imaginez Voilà le rox Avec une roulette Par exemple 50 dommages Et ici c'est 100 coups critiques Et 100 sous brocles Donc on monte déjà A du moins 1104 Bon C'est pour cette PA Je vous l'avoue C'est quand même Beaucoup pour cette PA Mais vous voyez Voilà On finit Il nous reste encore 2 PA On le finit avec un petit tourien C'est plutôt sympathique Pour essayer de finir le putsch Le plus rapidement possible Donc voilà En tout cas moi J'espère que cette vidéo Petit On va dire Rappeler ça Le récapitulatif strigide J'ai enfin fini la strigide Voilà Vous aura plu Et moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss